... Monsieur le ministre, vous êtes un homme d'apaisement. Je crois que c'est l'une des raisons qui font que son Excellence le Président Macky Sall vous a nommé dans cette prestigieuse fonction de souveraineté. C'est pourquoi, sans maîtriser le fond du conflit qui semble exister entre la délégation générale et les voyagistes privés, je voudrais convoquer avec vous le besoin d'apaisement, monsieur le ministre. Nous avons dit que vous êtes un homme d'apaisement. Si sur 13 000 pèlerins, les voyagistes privés ont convoyé les 11 000, c'est la preuve que ces voyagistes privés sont incontournables dans le dispositif. D'autant que la volonté exprimée par l'État est de se retirer progressivement du convoyage des pèlerins. Pour autant, la responsabilité de régulation qui incombe à la délégation doit être reconnue et respectée par les acteurs. La tâche n'est pas simple, monsieur le ministre, mais par la discussion, on peut trouver le juste milieu qui permet à l'initiative privée de se développer, mais aussi à la délégation générale d'assumer sa mission souveraine d'encadrement du dispositif en relation avec les autorités saoudiennes. M. le ministre, comme je l'ai dit, nous n'avons pas le droit de parler. Donc, nous n'avons pas le droit de parler de la solution. Ce que j'ai évoqué, M. le ministre, c'est par rapport au tourisme du Sénégal. On a dit le tourisme du tourisme du ministre Al-Unsar et ce qu'on a dit sur le tourisme du Sénégal, c'est qu'on a fait avec la nouvelle compagnie aérienne du Sénégal, aujourd'hui, le problème de la délégation générale et voyagiste privée est qu'on a fait pour que notre compagnie aérienne a été évoquée aujourd'hui, en 2020, notre compagnie nationale a été évoquée par les pèlerins du Sénégal. C'est ce qui nous a fait aussi beaucoup de développer le tourisme du Sénégal. Donc, vous avez tous mes encouragements et toutes mes félicitations et bonne continuation, M. le ministre. Je vous remercie, M. le Président.